L'initiative VectoH consiste à mobiliser les forces de recherche sur Montpellier et dans le monde entier sur une thématique précise qui est le risque vectoriel, le risque lié aux maladies transmises par des arthropodes qui nous piquent, lié avec la végétalisation et une approche très globale de la santé humaine, de la santé des animaux et de la santé des plantes et de l'environnement. Quels sont les principaux objectifs ? La recherche, mais aussi les décideurs et les citoyens sur cette problématique générale du risque vectoriel dans une approche One Health. Le plan d'action c'est plusieurs choses. D'abord générer des données, travailler sur nos terrains, dans nos territoires pour bien caractériser ce risque, proposer des solutions. Alors pour ça, il faut globaliser, formaliser un peu les connaissances qu'on a, donc mobiliser toutes les compétences en mathématiques et en modélisation pour arriver à tirer des tendances générales et s'inspirer également ensuite en retour, mettre en place des solutions en fonction des attentes des citoyens et des volontés des politiques qui ne sont pas les mêmes partout. En termes d'impact, on attend une prise de conscience par l'ensemble des parties prenantes de ce risque et puis la mise en place de solutions durables pour garantir la santé aux humains, aux animaux, aux plantes, à l'environnement, tout en maîtrisant le risque de manière durable. Sous-titrage Société Radio-Canada